C'était une grande chance d'avoir connu le parc avant la tempête. Ça permettait de vraiment comprendre ses dynamiques et sa présence. J'ai été missionné parce que j'avais déjà fait une première étude. En anticipant sur la tempête, le site était tellement fragile, on savait qu'un jour ça tomberait, il fallait l'anticiper. Quand la tempête est arrivée, elle a créé une grande clairière et cette clairière a obligé à une réaction très rapide. Le premier travail a été de chercher une connaissance très approfondie du parc, de le cartographier. Il faut cartographier pour connaître le sol, les rocs, les pentes, les expositions, l'eau, la végétation avec Daniel Philippon. C'est de cette connaissance très fine du site que l'on a pu travailler un projet contemporain juste. Juste parce que s'appuyant sur les dynamiques en place, on ne s'est jamais posé en opposition aux dynamiques naturelles pour imposer un parc. Mais on a transformé ce paysage en mouvement dans un parc qui évoque à la fois le médiéval, le contemporain, le passé agricole, la Bretagne. Le domaine, c'est d'abord une mosaïque d'espace et chaque espace ne peut jouer que par rapport aux espaces qui sont contigus et voisins. On passe d'une lande à une forêt et on est plus proche du médiéval quand on est auprès du château. Et plus on s'éloigne, plus on pénètre cette nature avec une grande variété de points de vue. Et donc on a une succession d'espaces très intimes, très fermés sur eux-mêmes et puis on s'ouvre sur une grande carrière, le grand paysage. Donc il n'y a pas un espace qui domine un autre. C'est la succession de ces espaces qui résume la Bretagne finalement, l'argoate, l'armor. Le parc s'est fait sur la durée, donc il a été pensé, voulu, accompagné et le parc est conforme aux ambitions que l'on avait aimées. Il est arrivé à une maturité, c'est-à-dire que les arbres ont pris de l'importance, les lisières, tout s'est constitué. Il y a un bel équilibre maintenant entre les strates hautes et puis les strates herbacées. Un parc ne peut pas être terminé. Mais la maturité aujourd'hui, l'équilibre est tel, la prise en main des jardiniers est telle qu'il est dans une très belle dynamique de développement, d'expression. Et je suis très 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 content de la façon dont les jardiniers ont pu comprendre l'esprit du parc et savent le prolonger. Mature, vivant, développé, riche, passionnant, le parc est là et là pour durer, il entre de bonnes mains. Un bel avenir.